Salut à toutes et à tous, la PS4, quelle console ? Et après avoir vu l'histoire particulière du lancement de la toute première PlayStation, puis le carton de la PS2, console encore aujourd'hui la plus vendue de l'histoire, et enfin, le contraste total, le lancement compliqué de la PS3, il était logique d'aborder, vous me l'avez beaucoup demandé, celui de la PlayStation 4. Surtout qu'elle arrive après un tournant. Je vous l'ai dit, la PS3, c'était pas trop ça. Première console de Sony, à ne pas avoir dépassé la barre symbolique des 100 millions d'exemplaires vendus. Et pour la première fois, un concurrent à la course à la techno est présent, Microsoft. Et la 360 est un véritable carton. Nous sommes arrivés au point culminant d'une rivalité qui va faire perdre du terrain à Sony. Il faut ainsi trouver les ressources nécessaires, les solutions, pour repartir de l'avant. Et c'est alors l'objectif ultime de cette PlayStation 4. Mais alors, comment sont-ils parvenus à cela ? Est-ce que ce lancement a été une véritable réussite ? C'est ce que nous allons tenter de voir au travers de cette vidéo. Mais avant de vous en parler, cette vidéo est en partenariat avec la marque de combinaisons de vêtements One Piece. Peut-être que ce nom vous dit déjà quelque chose. Mais là, attention, One Piece qui veut dire une pièce. Et ce n'est pas pour rien. Puisque, en effet, voici une marque norvégienne que je porte actuellement. Vous êtes un dimanche devant votre jeu. Vous êtes posé douillé au calme. Il pleut. Vous avez envie de vous mettre bien. Hop, le zip intégral. Intégral. Et vous êtes à l'intérieur d'une combi véritable. Franchement, c'est trop confortable. Là, au moment où je vous fais la vidéo. Voilà, vous avez un exemple avec la combi aviateur qui est trop cool. On est trop bien dedans. C'est cocooning. Ça tient chaud. Et en fait, quand on joue au JV, c'est ce qu'on demande. D'être à l'aise. Et là, on a un véritable textile de qualité. Je vais me dire, mais attends, ce n'est pas courant une combinaison intégrale comme ça. Mais justement, c'est ça que je trouve énorme. C'est vraiment le truc, tu rentres chez toi après une journée taffetée. Tu t'es éclaté, tu te glisses dedans. Et c'est parfait pour se détendre. Voilà, tout en un. Hop. Et vous avez tous les styles. Même court ici, pour l'été. Le petit short au calme. La chaleur du PC, de la console ou quoi. Ça ne vous impacte pas dans votre pièce. Moi, j'adore celle-là. Et alors, il y en a vraiment pour tous les styles, matière. Et en plus, si ça vous intéresse, on ne fait pas les choses à moitié. Vous le savez, puisqu'on vous fait un code promo de 25% sur tout le site jusqu'à fin avril. Avec Conqueraxe 25. N'hésitez donc vraiment pas. C'est hyper cool. Et quand on rentre chez nous, de toute façon, on n'a qu'une envie, c'est être au calme. Voilà. Bref, vous avez tous les liens dans la description si jamais. Merci encore à One Piece de sponsoriser cette vidéo. Et on repart tout de suite dans le vif du sujet avec le lancement de la PS4. Donc, vous l'avez vu, Sony a à cœur de retrouver sa place de leader incontesté. Du moins, sur le marché des consoles de salon. Et il sentait qu'il ne fallait surtout pas reproduire les erreurs de la PS3, qui n'était pas une partie de plaisir à certains moments. En effet, plusieurs points ont été peu évidents, vous le savez. Le prix prohibitif pour le public, principalement. Mais aussi des erreurs de communication, comme sur MotorStorm, avec des downgrades évidents qui vont décevoir les joueurs. Un manque à gagner flagrant, puisque la console n'était pas du tout rentable pendant des années de par sa technologie complexe. Des difficultés justement à développer dessus, car c'est une machine pas évidente pour les développeurs. À la peine, etc, etc. Attention cependant, pas à la peine technique. C'est un véritable monstre de puissance doté du lecteur Blu-ray. Le fameux. Et la console se vendra d'ailleurs à peine plus que la 360, à savoir 87 millions d'exemplaires environ. Pour la toute première fois, une console de salon Sony ne dépasse pas la barre symbolique des 100 millions. Il faut se remettre en question, malgré les bons scores quand même au final, et la PS3 doit servir de leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qui auraient pu leur faire vraiment très mal. Et justement, pour cela, il va falloir développer une nouvelle machine de compétition. Le développement de la PS4 commence, des aveux de Marc Cerny, l'architecte de la console, mais aussi de la PS1 que vous connaissez très certainement, deux années à peine après la sortie de la PS3, en 2008. Sony, c'est très important pour eux, veut s'assurer du meilleur. Personne dans le public et seulement une poignée de médias étaient au courant. Mais bon, la PS3 va son plein, on n'aura aucune information, et cela jusqu'en 2012, où les rumeurs se font de plus en plus insistantes. La PS4 succéderait à la PS3 4 ans après le début du développement, et environ un an avant sa sortie éventuelle. Imaginez, la console sort en 2013, et on n'a que des rumeurs en 2012, une petite année simplement. C'est assez rare. Et on commence alors à parler d'une console au nom de code, non pas PS4, mais PlayStation Orbis, ou encore PSO. Pourquoi Orbis ? Eh bien, on dit en fait que lorsque l'on met côte à côte, vous le savez, la PS Vita, le mot Vita, qui était déjà sorti à ce moment-là, et celui du nom de code de la PS4, cela donnait Orbis Vitae. Traduction, le cercle de la vie. Un truc aussi qui montre que la Vita aurait une importance significative autour de ce fameux projet Orbis. Bon, et en réalité, il est tout autre, puisque Orbis, ça va être le nom du kit de développement distribué par Sony au développeur. C'est un gros PC modifié. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. On dirait pas plus, mais voilà, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est assez fou. J'en ai vu le fonctionnement, etc. Et il intégrait un chipset AMD Accelerated Processing Unit. Et au final, Orbis OS, cela va être le nom du système d'exploitation utilisé par la console. L'histoire est belle. Mais voilà, au contraire de la PS3, comme je vous l'ai dit, Marc Cerny va expliquer que les développeurs de chez Sony vont s'assurer de quelque chose, de faire en sorte que cette console soit fabriquée pour les développeurs, pour leur faciliter la vie, en quelque sorte. Ainsi, ils trouveraient que la console est facile à utiliser pour le développement. Ils vont également distribuer des questionnaires à plus de 30 développeurs tiers, en particulier sur les performances qu'ils souhaitent pour la PS4, ce qu'ils veulent comme optimisation. Et cela montre leur volonté, au-delà de la puissance brute, de faire une console accessible et qui puisse permettre de faire tourner des jeux exceptionnels. Voilà. Parce que bon, quand tu donnes cette liberté aux développeurs, ils peuvent l'exploiter à fond. Les développeurs vont expliquer qu'ils aimeraient bien un pool de mémoire unifié à haute vitesse, à la différence de ce qu'on pouvait trouver sur la PS3. Justement, donc, ce questionnaire va vraiment servir. Et on saura aussi, par l'intermédiaire du PDG de l'époque, Jim Bryan, que la PS3, mais ça on savait, avait eu de gros problèmes de production, plaçant Sony à la traîne derrière Microsoft, qui déjà, lorsque la console sort, avait vendu 10 millions d'unités de sa 360. C'est donc, imaginez, un retard colossal qu'ils ont dû combler. Voilà, ils ont laissé champ libre. Il y avait trop de retard, augmentation des coûts de production, c'était faramineux. Non. Là, on va aller de droite au but, dont la simplicité. Et ouais, je suis un supporter de droite au but. Bref. Et alors, pour Sony, il va y avoir un changement drastique, probablement le plus important lorsque vous avez une console de jeu, eh bien, celui de sa manette. Fini les DualShock classiques que l'on a vus sur la première, deuxième et troisième génération de PlayStation. Non. Là, il faut aller un petit peu plus loin, s'adapter aussi aux nouveaux jeux, aux FPS qui prennent de plus en plus de place. Et justement, pour cela, et collaboration très particulière, Sony va faire appel à divers développeurs et notamment à l'expertise de Bungie. Bah ouais, pour les amoureux de FPS, la DualShock 3, c'était clairement pas terrible. De cette problématique va donc naître la DualShock 4. Elle est bien plus agréable, arrondie, ergonomique, et les gâchettes sont enfin cohérentes, adaptées. Bungie, à ce moment-là, en charge de Destiny, était très bien placé pour en parler. Créateur historique tout de même de la licence Halo. Licence qui appartient à qui ? Microsoft, pour la petite histoire. D'ailleurs, Sony qui vient de racheter Bungie, au moment où je tourne cette vidéo. Et en vérité, on apprendra que Bungie et Sony travaillent ensemble depuis bien avant la PS4. Mais ouais, ça fait des petits coups en douce. Mais bon, pas pour rien. On va donner un truc décent. Et forcément, en voyant que Microsoft a de l'avance aussi sur sa manette, qui était vraiment excellente déjà sur Xbox 360, bah, ils vont s'en inspirer. Et justement, on a quelqu'un de chez Bungie qui expliquera, Sony était déjà un bon partenaire à l'époque où nous parlions de la next-gen pour la première fois. Et notamment lorsque nous avons commencé Destiny. On ne savait pas vraiment où chacun allait, mais en discutant avec eux, il était clair que leur vision s'alignait avec la direction où nous voulions aller. Ils ont travaillé avec nous, bien sûr, sur la machine et la manette en elle-même, de sens qu'elle soit meilleure pour les FPS, pour les joueurs, en cœur des fonctions sociales dans le jeu. Et oui, très important aussi, pour cette manette, eh bien, il y a ce que l'on appelle le bouton Share, qui va vous permettre, et Modernité oblige, eh bien, de streamer, de partager vos sessions de jeu, etc. Bref, nous sommes toujours en 2012, et moment important, puisque Sony va commencer à expédier donc ses kits de développement Orbis aux développeurs. Les premières rumeurs commencent à enfler quant à une console connectée H24, et les joueurs ne sont pas contents, et vous allez voir, ça va faire la différence. Et on en apprend plus, sur la fameuse rétro-compatibilité, très attendue, mais qui ne sera pas, et petite déception, totale, comme le premier modèle de PS3, parce que niveau architecture, c'était complexe. On l'apprend via le Wall Street Journal, petite déception quand même. Mais bon, ils affirmeront que les jeux PS3 seront bel et bien jouables sur PS4. Une bonne nouvelle, mais par contre, en dématérialisé, via un service de streaming. Hum. En gros, les rumeurs disaient que le cloud gaming aurait été mis en avant, exprès pour cette PS4. On pouvait donc accéder aux jeux à distance à partir de différentes machines. Par ailleurs, lors de l'été 2012, Sony va confirmer le rachat de Gaikai, une société américaine spécialisée dans le domaine, et cela permettait ainsi de contourner les problématiques de rétrocompatibilité au niveau du matos, en la rendant logiciel, et non pas hardware. Bref, après toutes ces évocations, évidemment, les joueurs sont dans l'attente. Il y a une espèce de hype énorme qui commence à se dégager, et là, c'est le coup d'éclat. Fin des rumeurs. Enfin, Sony fait une annonce. Après des mois de tractation, nous apprenons que la PS4 sera dévoilée à New York le 20 février 2013. Sony va envoyer des invitations pour cet événement mystérieux, le PlayStation Meeting, qui va encore plus faire grandir l'attente. Et c'est ainsi qu'après des semaines de spéculation, en direct de New York, nous allons avoir les premiers éléments de la PS4. Oui, premiers éléments, ils ne vont pas tout dévoiler. Ils vont en garder sous le coude pour le 3 de la même année. Déjà, on va apprendre que la console sera commercialisée pendant les fêtes de fin d'année, mais attention, sans aucune date de sortie précisée pour le moment. Ok, bon, petite déception quand même, mais voilà. Andrew House, de chez Sony, va déclarer que la nouvelle console permettra de créer des expériences dépassant les attentes les plus folles des joueurs. Ça fuse quand on entend des trucs comme ça, mais on se méfie aussi de Sony, on connaît un petit peu dans l'histoire l'enfant Burry. C'est alors que Mark Cerny entre en scène, l'architecte du système principal de la PS4 et va déclarer que le développement d'une plateforme next-gen a commencé il y a environ 5 ans, c'est ce que je vous disais, et que son objectif était de libérer les développeurs des barrières technologiques. Et Mark Cerny, il a une véritable expérience dans le domaine, il comprend les joueurs, il a bossé chez Sega, chez Atari, etc. Il va ainsi déclarer qu'elle est conçue par des créateurs de jeux pour des créateurs de jeux et que son architecture est comparable à celle d'un PC surboosté. La PS4 va utiliser le CPU x86 disposé de 8Go de mémoire et d'un disque dur local, le fameux 500Go, vous connaissez. Et elle va utiliser une technologie APU, va être dotée d'une mémoire GDDR5, et à ce moment précis, en 2013, c'est presque le sommet. Disons qu'on peut toujours trouver des monstres, mais là, on est dans le haut de gamme. Le processeur est un AMD baptisé Jaguar, 8 coeurs à 64 bits. Pour la partie graphique, on est sur une Radeon dotée de 18 unités de calcul, 1,84 Teraflop, mais une capacité de disque dur, moi je vous dis 500Go, mais là, elle n'était pas précisée à ce moment-là. Voilà, ils s'en sont bien gardés. Que dire si, évidemment, suite à la PS3, la console est dotée du lecteur Blu-ray, mais d'une manière améliorée. En effet, on passe à une vitesse angulaire constante de 6 fois, ce qui signifie qu'il y a une vitesse de lecture maximale d'environ 27 Mbps. Bon, le débit diminue en fonction de la zone du disque en cours de lecture, mais tout de même, on est sur de vrais lecteurs Blu-ray que produit Sony de façon indépendante. De plus, la console sera dotée de ports USB puissants 3.0, à l'époque, c'est ce qui se fait aussi de mieux. Et on aura le fameux service de Cloud Gaming par Gaikai, qui est une filiale de Sony, puisque rachetée comme je vous l'ai dit. On pourra, et c'est une vraie nouveauté à l'époque, jouer en même temps que l'on fait des téléchargements. Bah ouais, donc en gros, c'est multitâche et ça c'est cool, mais petite désillusion quand même, parce qu'il n'y a aucune rétro-compatibilité matérielle, ce qui signifiait que vos CD, vous aviez beau les foutre à l'intérieur de la console, ça ne changeait rien. C'est des PS1, ça passe pas. Et ça, c'est vraiment dommage quand on est rétro-gamer comme moi, mais bon, bref. Il y a aussi la présentation de la PlayStation Camera, baptisée Dual Camera, qui va dater de quelques semaines, mais là, ils vont bien bien la présenter parce que c'était au stade de rumeurs, etc. Moi-même, je m'en suis servi pour les streams et tout, c'était plutôt cool. Mais on comprend au travers de cette présentation globale que Sony veut axer sa console sur l'ouverture, la simplicité, mais surtout, les jeux, et que le tout soit à la fois social, immédiat, mais aussi personnalisé. Et justement, quid des jeux ? Eh bien, on va en voir plusieurs. Tout d'abord, le fameux In Famous Second Son, développé par Sucker Punch. On y voit l'acteur Troy Baker à l'intérieur, il y a également Jonathan Blow qui va présenter The Whiteness, c'est un jeu d'énigme qui va sortir quelques années après. Il expliquera d'ailleurs durant l'interview que le timing était très sérieux parce qu'ils avaient deux semaines pour créer un trailer qui donne envie. Oui, ça va être une réussite. Ils vont travailler comme des dingues pour définir à quoi le jeu allait vraiment ressembler, concevoir tous les modèles, et dire ça en a valu la peine. On aura aussi la présentation de Drive Club ou encore le nouveau Killzone fluide, assez bluffant qui n'était pas sans rappeler celui attendu lors de l'E3 2005 pour l'annonce de la PS3, Capcom. Et là, je vous avais parlé de ce jeu dans ma vidéo des jeux disparus mais qui avaient l'air incroyables. On va faire une annonce Deep Down, le fameux... Ouais, vous pouvez remater la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ce sont ainsi des millions de joueurs qui attendent, qui visionnent le trailer. Elle était ultra tendue au tournant, cette PS4 même si, eh bien, la bécane ne sera absolument pas dévoilée ce soir-là. Et ouais, mais pour se consoler, il y aura une présentation quand même de la DualShock 4. Très attendue aussi. Elle sera révélée au monde entier en même temps que l'interface de la console. Et cette manette donc, son design change enfin comme je vous l'ai dit depuis la PS1, c'est la grosse nouveauté, c'était très attendu. Attention, le joystick gauche est en bas, ici toujours aligné à l'horizontale qui fait un petit peu la marque de fabrique de Sony depuis sa toute première console. La manette possèdera également nouveauté, une surface tactile, un pavé ici même, face avant, ainsi qu'une zone lumineuse faisant penser un petit peu au PS Move qui permettait surtout de déterminer quelle manette vous avez. Bah ouais, ça change de couleur en fonction de si vous êtes le joueur 1, 2, etc. Elle sera également équipée du fameux bouton chair, comme les rumeurs le prédisaient, permettant de partager directement les dernières minutes de votre jeu au pote. Par ailleurs, on va en apprendre un peu plus sur la conception de ce bouton, ce qui s'est passé par l'intermédiaire du patron de Sony Worldwide Studios, Shuei Yoshida, qui va révéler que c'était grâce au directeur créatif de Santa Monica, Nathan Gary, donnant l'idée de ce bouton chair, de sa fonction sociale. Il expliquera qu'ils ont formé des groupes interfonctionnels de personnes au sein de Sony Worldwide Studios et des services de Sony Network afin de se rencontrer pratiquement tous les mois avec Mark Cerny qui était très impliqué. Et Nathan Gary va dire à un moment donné que diriez-vous de rajouter un bouton sur la manette permettant à chacun d'appuyer dessus pour partager. Il a ainsi beaucoup aidé au développement externe de ses dires. et mis en place un powerpoint en lançant l'idée de ce bouton. Et tout le monde dans les équipes de Sony vont être convaincus d'entrer. C'est une excellente idée. Bah ouais, je trouve aussi. Bon et là vous allez me dire ok ok Conker, c'est très bien, mais la console alors ? Eh ben nada, rien pour le moment. On n'a pas de date de sortie non plus, ni même le prix. Finalement peut-être les éléments les plus importants lors de cette présentation. Ce prix d'ailleurs qui va être cible de nombreuses spéculations qui seront totalement fausses puisqu'on parlait de 600 balles à ce moment-là. Vous allez voir, c'est tout le contraire. Et justement, Sony va alimenter ça. Ils sont forts. Le 21 mars 2013, sur leur compte officiel Facebook, ils vont poster une image très mystérieuse avec écrit It's coming. Beaucoup, beaucoup de réactions quant au probable design de cette PS4 très bizarre. Sony ne nous a pas habitués à ça. On dirait un œuf de couleur rouge. Pourquoi cette œuvre rouge ? Ma foi. Les rumeurs diront aussi que le prix de la PS4 n'est toujours pas connu, mais que sur la fin qu'il aurait été aperçu un price de 600 balles. Encore une fois, on pense toutes et tous que ça va suivre ce qui s'est passé avec la PS3. Mais je vous le rappelle, le prix de la PS3, ça a été l'un de ses freins au départ. Ils ont dû rapidement le baisser. Parce que voilà, 599 dollars à l'époque, ça ne passait pas du tout. Mais alors vraiment pas. D'ailleurs, Sony l'a bien compris, le prix, c'est l'un des axes de réussite d'une console. Forcément, il dépend du pouvoir d'achat de tout un chacun. Intéressant. Entre temps, pas trop d'informations, mais un truc gigantesque arrive, eh bien, c'est le fameux E3, Electronic Entertainment Expo. Et celui de 2013. Un E3 qui restera dans les annales. Nous sommes très exactement 5 mois plus tard, le 10 juin 2013. Voici ce que j'appelle le moment pour cette PS4. Oui, celui qui va faire extrêmement mal à la concurrence. C'est simple, cet E3 2013 est un véritable festival. Et tout commence plutôt correctement. Enfin, quoique, avec des réserves. Conférence de Microsoft. C'est les premiers à passer. Une conférence qui, malheureusement, ne va pas forcément se dérouler comme prévu. Pourtant, eux aussi avaient à cœur, après le succès colossal de la 3.6, de présenter leur nouvelle console. La fameuse Xbox One. One. Drôle de nom, mais bon, c'est pas le plus important. C'est un tournant dans l'industrie. C'est le début d'une nouvelle génération et il ne faut pas se foirer. Les joueurs du monde entier sont rivés sur leurs écrans. Et forcément, le géant américain va tenter de s'y coller en premier. Et c'est là peut-être leur première erreur ici. Microsoft, sur la génération d'avant, avait vraiment réussi à convaincre les joueurs. Donc forcément, eh bien, on se dit qu'ils peuvent franchement faire du mal à Sony. Encore une fois. Et là, vous allez le constater, c'est une désillusion. Il n'y a pas d'autre mot. Malgré une machine qui promet, il y a beau avoir Kojima, une présentation de MGS5, quand même. ou une présentation encore du prochain Halo en mode surprise. C'est vrai que c'était pas mal du tout au niveau des jeux. Peut-être même mieux que Sony. Rien ne va consoler les joueurs. Pourquoi ? Vous allez me dire. Eh bien, pour plusieurs raisons. erreurs à mon sens de la part de Microsoft. Tout d'abord, et on en parlait, le prix. Phil Spencer est là, très heureux de sa branche d'avoir présenté Halo. Et il va annoncer la future sortie de la Xbox One pour le mois de novembre 2013 avec un prix de 499 dollars aux Etats-Unis, converti à 499 euros par chez nous. Ok, c'est cher. C'est vrai. problématique surtout, c'est qu'il nous force à avoir le Kinect. Le Kinect dont plein de joueurs en ont strictement rien à foutre et qui forcément allonge la facture. D'ailleurs, il va un peu bafouiller le filou. Tout comme le public qui va mettre du temps à applaudir. Et on le sent tout de suite que c'était pas trop ce qu'ils espéraient, sachant que la 360, elle, avait basé au départ sa politique sur le prix avec une Xbox Core System à 299 balles, ce qui était fou pour l'époque quand on passait aux consoles HD. Et ça avait cartonné pour eux, ceux qui avaient fait très mal d'entrée. Ici, c'est l'inverse. Prix élevé, Kinect obligatoire, ok. Mais voici véritablement ce qui va les tuer. En effet, la communication est catastrophique par l'intermédiaire de Don McCrick. Les joueurs apprennent que la console va devoir être connectée H24 pour pouvoir fonctionner correctement. Sachant qu'en 2013, pas tout le monde est équipé comme maintenant, sachant aussi que cela porte atteinte à la liberté des joueurs de vouloir être connecté ou non avec ces espèces de DRM intrusifs. Le marché de l'occasion s'en retrouve alors décimé justement par ce principe qui va fortement me déplaire. Ah moi, déjà, j'ai pas peur de le dire mais je ne suis pas le seul. Leur but, eh bien, annilier ce marché-là. Vous ne pouvez pas prêter vos jeux à vos potes. Vous ne pouvez pas racheter un jeu qui a déjà été utilisé. Non, non. Microsoft veut bannir ça. Évidemment, dans un souci de thune pour forcer les joueurs à acheter les jeux neufs. Et ça, cela ne va pas passer du tout. Alors, rapidement, vous verrez dans l'histoire qu'ils vont faire un marche arrière et qu'ils vont bien écouter les joueurs par la suite. On le voit avec la série aujourd'hui. Mais bon, ils ont pris un énorme taqué dans la gueule en faisant ça. Ouais. Imaginez quand même en plus, quand on l'interview juste après, Don Matrick va dire et ça, c'est hallucinant vous ne voulez pas être connecté, allez sur Xbox 360 et limite, ne nous cassez pas les bonbons. Ah ouais. Il ne faut surtout pas faire ça avec Sony parce qu'il passe après. Mais ouais. Et alors là, c'est un truc de fou. Sony va alors avoir une porte ouverte et va à mon sens déjà gagner la guerre ici même. Les mots sont forts, je sais, mais je le pense vraiment. C'est au tour, maintenant de Sony. Et juste avant le démontage en règle qui va avoir lieu, il est 18h25. Le moment que le monde du jeu vidéo attend. Enfin, la PS4 est là. La console est dévoilée au grand public par l'intermédiaire d'Andrew House. Elle est belle, sobre, avec ses lignes, sa fameuse LED bleu qui va allonger le milieu de la console. C'est une réussite déjà esthétique. 18h33 maintenant. C'est au tour de Shuei Yoshida de parler. Le responsable des studios de développement Sony va présenter tous les jeux du futur. Et tout d'abord, un certain The Order 1886 qui est franchement magnifique, c'est une exclusivité. On est dans une ville de Londres à l'ancienne, le tout super bien modélisé, on a l'impression d'avoir des cinématiques alors qu'en fait, on est in-game. Il va y avoir des annonces des jeux exclusifs de la console, Killzone Shadow Fall, le fameux Drive Club, Infamous 2 et un certain Knack. Mais bon, c'est vrai que au niveau des jeux, quand on voit ça, c'est pas mal, mais ce n'est pas au niveau de ce qu'on a vu précédemment chez Microsoft. Ça parle, alors oui, il y a du FFXV, oui, il y a du Kingdom Hearts 3, oui, il y a du Call of Duty, mais bon, ce ne sont pas des exclusivités de cette console. Mais est venu le temps, maintenant, du véritable fracassage de l'adversaire. 19h30, un certain Jack Trayton est de retour. Et il va, en l'espace de deux petites minutes, renverser complètement la situation et terminer la concurrence. Sony va prendre alors Microsoft à son propre jeu en démontant point par point allègrement tout ce qui avait été dit quelques heures plus tôt chez les Américains. Et le pire, c'est simplement avec un espèce de petit PowerPoint, comme ça, qui semble avoir été fait à l'abat vite, juste après ce que Microsoft a dit. Et durant les quelques heures, l'abst de temps qu'ils avaient devant eux. Ça se sent, on le voit dans son attitude. Trayton sait qu'il va faire très très mal et ça va être le cas. Premier point, le marché de l'occasion sera bien là. Les jeux sont libres et peuvent être réutilisés par n'importe quel joueur. Boom ! Trade in a game at retail, sell it to another person, lend it to a friend or keep it forever. Mitraillette active, ça fait très très mal. Tu peux revendre tes jeux, les racheter en mag, les prêter à un pote ou les garder à jamais. Tu es libre et c'est ce qu'on demande quand on est joueur à la différence de Microsoft qui te cloisonne, t'oblige à payer plein pot tes games. Tata-tata, nouvelle rafale. Tu n'as pas besoin d'être connecté H24 à la différence de ceux que tu as vu avant. Les joueurs jubilent, c'est l'euphorie dans la salle. Écoutez. On est en train, en direct, d'assister à un truc historique et les équipes de Microsoft se décomposent face à ça, évidemment. Et pour ajouter un petit coup encore, eh bien, zéro check online. Autrement dit, on ne suit pas à la trace, les joueurs. On est là pour vous, pas comme eux. Et ça, ça fait très très mal. Trayton va d'ailleurs s'avouer encore un petit peu puisqu'il annonce les nouveautés du PlayStation Plus. Et là, trailer de qui ? Eh bien, du nouveau jeu de chez Bungie. Anciennement, chez Microsoft. Les créateurs d'Alo. C'est presque le coup de grâce. Et pourtant, voici ce qui va réellement les terminer. Jack est parti, place à Andrew House qui fait son retour pour annoncer le prix de la console. Et là, vu comme ça a fait très mal à Microsoft, je pense qu'au même tarif que la Xbox One, la PS4 avait les faveurs du public. Mais c'est encore pire. Et c'est sans rappeler ce qu'ils avaient fait avec le fameux 299, PS1 contre Saturne. Saturne à 399, PS1 à 299 dollars. Sony va proposer sa console de jeu au prix de 399 dollars. Soit 100 dollars de moins que chez le concurrent avec tout ce qui vient de se passer. C'est une victoire par chaos fatale à mon sens. Et c'est là que tout va se déterminer. Imaginez le poids du truc, la violence. Bon, et pour couronner le tout, juste après la conférence, une petite vidéo va sortir et va faire un énorme tollé et buzz sur le compte officiel PlayStation. Je vous laisse admirer. This is how you share your games on PS4. Thanks. Lumination suprême. Comme s'ils étaient déjà pas au fond du trou. 15 secondes suffisent à démonter toute la communication de Microsoft. Je sais qu'il y a beaucoup de fans Xbox parmi ceux qui regardent mes vidéos aussi. Mais voilà, attention, je ne prends pas partie. J'explique vraiment la situation, ce qui s'est passé et moi ce que j'ai ressenti aussi à l'époque en tant que joueur. Et d'ailleurs, ils n'ont pas du tout reproduit les mêmes erreurs, vous l'avez vu, avec la communication future. Phil Spencer, tout ça, ils ont vraiment tout restructuré pour que les joueurs fassent en priorité. Ouais. Bref, la vidéo fera 10 millions de vues, ça, retentissement mondial et tout ça. Voilà. Mais bon, petit point tout de même, on n'a toujours pas la date de sortie de la console qui sera annoncée lors de la Gamescom de la même année. En effet, Sony annonce enfin que la PS4 sera commercialisée le 15 novembre aux Etats-Unis et le 29 novembre en Europe, chose assez particulière, ça sort après au Japon. Bah ouais, c'est lors du Tokyo Game Show 2013 qu'ils diront que ça sortira le 22 février 2014, là au pays du soleil levant. Incroyable. Pour une firme japonaise. Comme quoi, ils avaient là donc le marché européen-américain en priorité. Et alors là, inutile de vous dire qu'elle était ultra attendue. Non mais comme jamais, les mecs en pouvaient plus. En août 2013, Micromania par exemple, la Fnac ou Amazon sont déjà en rupture de stock. La livraison de la console n'est même plus assurée pour les précommandes nouvelles. Il y a 16 millions d'unités qui sont produites au départ et cela risque de ne pas être assez. C'est colossal. Mais bon, Sony va rassurer son monde en disant qu'ils vont produire beaucoup plus, notamment au niveau des points de vente le jour de la sortie. Mais bon, croyez-moi, ça va être quand même très très chaud. Vous allez le constater. Et oui, la sortie de la console. Vous l'avez vu donc, Microsoft a quand même pris cher et ça va se ressentir tout au long de cette génération. En effet, Sony a su tirer son dépleinte du jeu. Au contraire, les critiques vont vanter vraiment le constructeur japonais de notamment prendre en compte les besoins du consommateur, les jeux vidéo indépendants, pas système des RM punitifs, etc. Bref, tout converge vers la PS4. Ben ouais, forcément, c'est la console la plus attendue. Les gens n'ont presque que ce mot à la bouche dans le JV. L'acteur parle régulièrement, vivement qu'elle puisse sortir cette console. Eh bien, 15 novembre, cela va être le cas, 29 par chez nous. Sony lance la PlayStation 4. Et c'est d'une folie sans nom. Regardez-moi cette compilation. C'est trop. Mais vraiment. C'est à limite de l'inhumain. Les gens se l'arrachent, se piétinent. C'est sans rappeler la PS2 chez Virgin en France, vous vous rappelez. Le contraste est aussi méga fort avec la PS3, son lancement surtout par chez nous. C'est sûr, Sony a réussi son coup. Un coup de maître. Et malgré, il faut le préciser, le manque de jeu au départ, eh bien, la console, elle, ne déçoit pas. Elle se vendra un million d'unités dès sa première journée, ce qui en fait la console la plus rapidement vendue de l'histoire sur une période de 24 heures. Un million en une journée. Wow, wow, wow. Bref, vous l'avez vu, ça part dans tous les sens. Au cours de sa vie, de ce succès, Sony va proposer plusieurs versions, comme la PlayStation Slim, qui va aussi très bien marcher, mais aussi la version pro, qui elle, va bénéficier de caractéristiques techniques en plus, permettre de lire les vidéos en 4K, notamment depuis une mise à jour du 28 mars 2017. D'ailleurs, lorsqu'ils produisent la PS4 Slim, elle va remplacer petit à petit les FAT qui sont arrêtés de production au même moment. Ce sont, dans tous les cas et toutes les versions, des succès juste retentissants. C'est simple, aujourd'hui, quand on fait le cumul des chiffres de vente, on va prendre le jeu le plus vendu de la console estimée, 20 millions d'exemplaires, c'est Spider-Man, une exclusivité, un possesseur sur 5 de la console possède le jeu parce que, oui, cette génération est une véritable réussite pour Sony avec sa PS4 puisqu'il y aurait eu, accrochez-vous bien à l'heure actuelle et ça peut continuer d'augmenter, plus de 116 millions d'exemplaires vendus. 116 millions, c'est le deuxième plus gros chiffre, la deuxième plus grosse vente de l'histoire de Sony et cela dépasse la PS1 qui elle était à un peu plus de 100 millions d'exemplaires. Pas la PS2 et je pense que ça sera très compliqué honnêtement même si elle continue de se vendre cette console. Elle va combler les espérances du constructeur avec des jeux et des licences exclusives exceptionnelles qui ont vu le jour pour alimenter ça tout au long de sa vie comme God of War, Spider-Man justement, Horizon, Bloodborne, Detroit Become Human, The Last of Us 2 et autres qui vont faire de celle-ci le véritable winner de cette génération du moins sur le marché des consoles on va dire la course à la puissance. La One, elle, va payer tout au long de sa vie la pauvre les erreurs de communication de Microsoft au départ. Comme vous l'avez vu, c'est un véritable enjeu. Elle se vendra moins que la Xbox 360 mais vraiment et deux fois moins quasi que cette PlayStation 4. Autant vous dire que c'est une vraie victoire de la part de Sony. Ils ont su reprendre les rênes malgré que la One soit une bonne console. Et franchement, quand on y pense, cette histoire est juste folle. C'était un plaisir pour moi de vous la raconter. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé de vous donner le plus de détails possibles. Désolé si la vidéo est longue. Mais bon, comme on dit, quand on aime le jeu vidéo, on ne compte pas. Et n'hésitez pas, si vous appréciez cette série de vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de travail à mettre le pouce en l'air. Ça ferait extrêmement plaisir. Ça nous aide beaucoup. YouTube nous référence aussi avec ça. Donc franchement, c'est génial aussi à vous abonner, activer la petite cloche si ça n'est pas fait pour ne rien rater des vidéos parce que je sais qu'il y en a qui ne reçoivent pas les notifs. Donc voilà, on ne sait jamais. Sur ce, vous avez la chaîne secondaire Comperax Live, la chaîne Twitch si vous le désirez. On va jouer pas mal. Vous avez également tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, même TikTok. Bref, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, continuez à prendre du plaisir sur cette PlayStation 4, console qui est encore aujourd'hui de très belle qualité, évidemment. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501